Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Le focus qui peut tout changer dans cet épisode du podcast, je vais te parler d'un événement assez anodin de ma vie, mais des fois je suis tellement un peu perché dans la compréhension de l'être humain que j'aime bien prendre des bouts d'expériences que je vis, qui n'ont rien à voir avec un livre de développement personnel, une formation de coaching ou autre et faire le lien entre le fonctionnement de l'être humain parce que c'est ce qui m'anime, comprendre chaque jour un peu plus comment un être humain fonctionne pour pouvoir mieux aider les autres à se transformer et à me transformer aussi. Et il y a quelques semaines, il y a une semaine, tout pile, pour la première fois de ma vie, j'ai été à la ferme pour trier des patates. Ce n'était pas la première fois de ma vie que j'allais à la ferme, mais j'ai le frère d'un ami qui a une ferme et qui, d'habitude, avait des ouvriers agricoles pour aller trier les patates. Et là, je ne sais plus pourquoi, bref, les ouvriers ne pouvaient pas, donc il avait besoin d'un coup de main. Et moi, j'aime bien des fois faire des trucs un peu décalés comme ça qui me sortent complètement de mon job habituel. Et je me suis dit, allez, je pourrais dire qu'une fois dans ma vie, j'ai trié des patates. Et donc, voilà, on arrive là-bas et tu as un énorme tracteur qui arrache les patates, qui les fait monter dans le tracteur. Et nous, on est sur le tracteur à 4, 5, 6. Et il y a un tapis roulant qui passe directement. Et nous, on doit trier les patates. Donc, on doit jeter les mauvaises patates, on doit jeter les mottes de terre, on doit jeter les cailloux, bref, tout ce qui n'est pas une belle patate qui va pouvoir ensuite se vendre et être consommé. Et donc, on commence la journée, on est sur le tracteur, je commence à trier et tout. Puis bon, je n'ai jamais fait ça, forcément. Donc, l'agriculteur me dit comment je dois m'y prendre et tout. Il me dit, voilà, tu enlèves tout ce qui n'est pas des belles patates, tu enlèves. Et donc, je commence par enlever des espèces de petites feuilles séchées. Et au début, je ne fais que ça. Je ne vois que ça, j'enlève toutes les feuilles séchées. Le tapis va, les mains vont de droite à gauche hyper vite. J'enlève toutes les feuilles séchées, je suis content, c'est marrant. Je n'ai jamais fait ça, etc. Puis au bout de cinq minutes, il me voit faire. Il me dit, tu sais, ça, ce n'est pas le plus important, en fait. Les feuilles séchées, ce n'est pas très grave s'il y en a qui passent devant toi. Le plus important, c'est que tu t'enlèves les modes de terre. Et là, je dis, ok, ok. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de mode de terre, parce que jusqu'ici, je n'avais pas vu de mode de terre. Et donc, je continue à essayer de trier. Et là, de plus en plus, je vois des modes de terre qui apparaissent. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que les modes de terre, elles étaient déjà là il y a cinq minutes, sauf que je ne les voyais pas. Parce que j'étais tellement concentré sur enlever les petits morceaux de paille et machin que je ne les voyais pas. Et puis ensuite, une autre personne me dit, et puis tu verras, des fois, il y a des cailloux. Et puis donc, il me dit cailloux. Et puis là, je me mets à voir de plus en plus de cailloux. Et de moins en moins de modes de terre et de moins en moins de petits trucs de paille. Et plus tard dans la journée, l'agriculteur me dit, ah, puis tiens, tu vois, quand tu as des belles pommes de terre, mais qui sont coupées en... Il y a un morceau coupé, on jette parce qu'on ne pourra pas les vendre. Et donc, les minutes qui suivent, je me mets à voir quasiment que les pommes de terre coupées. Et je deviens aveugle quasiment aux cailloux, aux modes de terre, etc. Et là, je me dis, mais c'est quand même fou parce que... En fait, ce qui arrive sur le tapis roulant, c'est la même chose quasiment depuis ce matin. Même s'il y a des moments où la terre n'est pas la même à certains endroits du champ, bref. Mais ce qui arrive, c'est relativement la même chose tout le temps. Pour autant, je ne vois pas, moi, la même réalité. Pendant dix minutes, je vois des petites... de la paille. Pendant vingt minutes, je vois que des modes de terre. Ensuite, je vois des cailloux. Ensuite... Et en fait, la réalité que je vois est différente, alors que la réalité, on va dire absolue, ce qui arrive sur le tapis roulant, c'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a une phrase que j'adore, que les Anglais disent beaucoup, les Américains, c'est « Where focus goes, energy flows ». « Where focus goes, energy flows ». Là où tu mets ton focus, l'énergie arrive. Ce sur quoi tu te concentres devient ta réalité. Et en fait, à ce moment-là, je... vit, au-delà de la théorie, ce truc-là. Ce truc de ce sur quoi je me concentre devient ma réalité. Donc si je me concentre sur les cailloux, je vois des cailloux. Si je me concentre sur la mode de terre, je vois des modes de terre. Et en fait, quand tu sors de la métaphore du champ de patates, et que tu ramènes ça dans ta vie concrète, parce que on est... Je n'ai pas prévu de changer le podcast et d'en faire un podcast d'agriculture, tu comprends que c'est la même chose dans ta vie, en fait. Ce sur quoi tu te concentres devient ta réalité. Et que donc, grossièrement, si tu te concentres sur tout ce qui te manque dans la vie, et bien ton focus va être dirigé vers tout ce qui te manque. Tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu n'as pas réussi, tout ce que tu devrais avoir, tout l'argent que tu n'as pas, tous les amis que tu n'as pas, etc. Avec la même réalité, c'est-à-dire le même nombre d'amis, la même somme sur ton compte en banque, la même santé, etc. Si, par contre, ton focus est... Je me concentre, par exemple, sur ce que j'ai déjà, avec cette même réalité, tu verras... Tiens, que tu ne gagnes pas X mille euros, par contre, avec ce que tu as, mais tu as cette chance de pouvoir... Je ne sais pas... Tu as la chance de pouvoir aller au resto régulièrement, tu as la chance de pouvoir faire ça, tu as la chance de pouvoir te payer une formation de temps en temps, tu as la chance de ceci, cela. Et puis, tout à l'heure, tu étais concentré sur les relations qui te manquaient, parce que tu te dis, ouais, mais je n'ai pas beaucoup d'amis, ou j'aimerais bien avoir plus d'amis dans ma vie sociale, et en fait, du coup, tu n'étais pas concentré sur ces deux super amis que tu as, et quand tu te focus dessus, tu te rends compte que... Mais les trois quarts des gens que tu connais, ils n'ont pas... Même, ne serait-ce qu'une seule relation de cette qualité-là, de cette profondeur-là. Ta vie n'a pas changé, c'est toujours la même, c'est toujours la même réalité. Par contre, ton focus a changé. Where focus goes, energy flows. Et je me dis, mais en fait, du coup, c'est là où tu te rends compte que c'est juste dingue, parce qu'en fait, là où tu vas mettre ton attention, ton attention, pardon, en te levant le matin, va déterminer ce que tu vas voir, et ce que tu vas voir, va évidemment déterminer ce que tu vas vivre. C'est comme si, en fait, tu changeais le film que tu allais voir toute la journée. De la même réalité, tu vas pouvoir sélectionner des séquences différentes, et le film, tu peux l'intituler « Tout ce qu'il me manque dans ma vie ». Ça veut dire, demain, tu te lèves et ton focus, il est sur tout ce que j'ai pas, tout ce qui m'apporte de l'insatisfaction, tout ce que, etc. Et le film s'appellera « Tout ce qu'il me manque dans ma vie ». Et puis, le lendemain, tu décides de mettre ton focus sur en quoi ma vie est formidable. Et donc, tu vas te mettre automatiquement à chercher dans ta réalité tout ce qui va te prouver que ta vie, en fait, elle est formidable. Et bien sûr, là, je te donne un exemple très grossier, très binaire, tu peux avoir plein de regards différents, tu pourrais décider de te concentrer, je sais pas, sur... « Tiens, je trouve que les gens sont très superficiels. » Je te garantis que tu vas voir deux fois plus de gens superficiels à partir de demain. Si par contre, tu décides de te concentrer sur « Tiens, c'est fou comme les gens sont profonds, quoi. » « Tu vas voir deux fois plus de gens profonds. » Et c'est là le pouvoir que t'as sur la perception que t'as sur ta vie, le regard que tu vas porter sur les choses, là où tu vas mettre ton focus, va déterminer ce que tu vas vivre. Et... En fait, qu'est-ce qui se passerait si... Au lieu de mettre ton focus sur ce qui te manque, et je me parle à moi en même temps, qu'est-ce qui se passerait si tu mettais ton focus sur ce que tu as déjà ? Il y a quelques jours, j'ai refait... J'ai fait mes objectifs pour les mois qui viennent. Et en haut, j'ai noté un mantra. En gros, la phrase qui va m'accompagner pour les prochains mois. Et... Et la phrase que j'ai notée, c'est... Honore ce que tu as tout en poursuivant ce que tu veux. Honore ce que tu as avec honor en gras tout en poursuivant ce que tu veux. C'est-à-dire qu'un de mes objectifs pour les prochains mois, ça va être de mettre mon focus sur ce que j'ai déjà. sur ce sur quoi je peux avoir de la gratitude sur toutes ces petites choses ou pas petites choses que jusqu'ici je ne voyais pas, qui étaient là mais que je ne voyais pas. Parce que j'étais tellement concentré à regarder ce qui me manque, ce que je n'ai pas, ce que j'ai raté, ce que j'ai machin, qu'en fait, je ne voyais pas tout ce que j'avais déjà. Et donc, en fait, je repars avec cette idée pour moi de savourer. Savourer ce que j'ai. Apprécier ce que j'ai. Le mot qui me parle, moi, c'est vraiment savourer. Parce que tu vois que c'est un verbe d'action. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ta vie extérieure. Ça n'a rien à voir avec les circonstances de ta vie. Mais ça a tout à voir avec à quel point tu savoures ce que tu as. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur vin dans ton verre. Un vin classé grand cru qui a eu des notes extraordinaires d'une cuvée incroyable. Si tu le bois, en fait, cul sec en quelques secondes et que direct après, tu manges et tu... Voilà, et que tu n'as pas pris le temps de savourer. Mais en fait, ça ne sera pas le meilleur vin du monde. Ce qui va faire que ce sera le meilleur vin du monde, c'est comment tu vas le savourer. Et je vais vraiment mettre mon focus sur ça dans les prochains mois. Tu vois, les choses que je te partage, ce n'est pas forcément des choses qui sont... Alors bien sûr, il y a plein de choses que je te partage où j'ai beaucoup avancé dessus, où j'ai déjà un sacré entraînement dessus. Et il y a aussi des choses que je te partage que j'ai besoin moi-même de mettre en pratique. Et là, c'est clairement le cas. Parce qu'on est tellement conditionné à être focus sur ce qui va nous donner de l'insatisfaction. Mais quand tu comprends que ça n'a rien à voir avec ta vie, ça a tout à voir avec comment tu savoures ce que tu as, ben juste, tu reprends le pouvoir et tu te dis mais en fait, à quel point est-ce que que je savoure dans ma vie, moi ? À quel point est-ce que consciemment, je fais cet effort, entre guillemets, de profiter, d'apprécier ce que j'ai ? Ou est-ce qu'en fait, ce que j'ai, pour moi, c'est comme la normalité, c'est comme... Ben voilà, cela, et puis voilà. quand tu changes de manière de fonctionner et que tu te dis mais en fait, je peux avoir la vie extérieure, peu importe ma vie extérieure, j'aurai toujours des choses à savourer et mon pouvoir réside dans le fait, éventuellement, ça n'enlève pas le pouvoir de changer les choses extérieures. Si, je ne sais pas, tu as une relation qui ne te plaît plus de la changer, un job qui ne te plaît plus de le changer, une situation qui ne te plaît plus de la changer, ça n'enlève rien à ça mais voir aussi l'autre option de tiens, tu peux aussi savourer ce que tu as déjà et quand tu savoures ce que tu as déjà, ben ta vie devient différente ou plutôt la perception que tu as de ta vie devient différente parce que ta vie en fait, c'est juste la même. Par contre, tu as repris ton pouvoir de... et des fois, je sais que parfois je fais ça, pas assez souvent à mon goût mais ça m'arrive de faire ça, en ce moment, c'est sur mon café du matin, bon, il y a des fois où je prends mon café, voilà, je suis en phase de réveil, je prends mon café, ça dure deux minutes et puis basta et il y a des fois où je me dis mais quand même quoi, j'adore ce moment, je kiffe, je prends un peu plus de temps pour le boire, même préparer, je peux prendre du plaisir à le préparer, je me dis waouh, c'est vraiment un petit plaisir, je suis tranquille là, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à penser, je suis zen, j'ai un bon café, je peux souffler, mais ce moment-là qui était le même que la veille, je l'ai vécu différemment, pourquoi ? Parce que j'ai pris le temps de le savourer. Voilà, il y avait deux idées pour moi dans ce podcast, la première, c'est « Where focus goes, energy flows », là où tu mets ton focus, c'est là où va aller l'énergie et cette idée de peu importe les circonstances de ta vie, ton pouvoir réside au-delà de faire bouger les choses, ton pouvoir réside aussi dans à quel point tu savoures ce que tu as déjà. J'espère que ce podcast t'a inspiré et puis qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui tu savourais un peu plus qu'hier ? Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de cinq vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de cinq vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.